J'ai gagné la développerie, je suis arrivée aux Etats-Unis, mais ma vie ça ne marche pas. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, mais je n'ai pas une vie, je n'ai pas la vie que j'avais à l'Afrique. Je n'ai pas le temps de rester avec ma famille, je n'ai pas le temps de causer, je n'ai pas le temps de sortir, je n'ai pas le temps de vivre. Donc c'est comme si la développerie que j'avais gagnée, c'était pour venir ici travailler, 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 car je n'ai pas une vie. Et l'argent là, à la fin du mois, tu paies les loyers, tu paies ceci, tu paies ceci, tu paies ceci, je reste à gagner. Parfois avec 500$, 600$, tu vas faire quoi avec ça ? Qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Alors mes amis, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va un peu parler d'un sujet, ok ? La plupart des gagnants de la développerie passent périnques aux Etats-Unis. LKBA, qu'est-ce que signifie périnques ? Périnques, vous parlez français, donc moi je viens même à peine d'apprendre comment on parle français là, maintenant, maintenant, là, sur ma chaîne. Périnques, c'est, quand je dis la plupart des gagnants ou la plupart des gens qui sont ici avec la développerie, pas seulement les gens de la développerie, mais les gens aussi qui ont gagné aussi la résidence, les gens qui vivent ici. Alors la plupart d'entre eux, surtout les gens de la développerie, la plupart d'entre eux, ils passent périnques aux Etats-Unis. Périnques signifie, non, mettez-moi un peu sur le commentaire, qu'est-ce que signifie périnques ici sur le commentaire ? Mettez un peu, LKBA, je te suis de Yaoundé, périnques, ça signifie, Je vais mettre le nom ici, P-E-R-R-E-N-G-U-E-S. Alors le problème qui est là, c'est d'abord manque de planification, de voyage, manque de coaching, manque de caisse manager. Mon frère, tu fais les règles les plus graves dans la vie. Même si tu es Messi, même si tu es Christiane. Pour jouer le football, il faut avoir un entraîneur. Un entraîneur du club et un entraîneur propre comme ton conseiller. Avoir quelqu'un qui peut t'orienter. Il peut être ton petit frère, ton grand frère. Mais la chose qui est importante est que la personne-là doit avoir des expériences et être expert. Expert sur la vie ici aux Etats-Unis. Expert sur les réalités de vie. Et quelqu'un qui a vécu dans plus ou moins trois états différents. Pas les états et voisins, les états différents. Non, SIDS et Centre. Quelqu'un qui a vécu déjà au SIDS, au Centre, eux non. La personne-là a des expériences. Alors, la plupart des gens ici aux Etats-Unis, quand ils viennent avec la développerie, ils demandent la social security, ils demandent la green card. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des maisons. Mes amis, n'achètent jamais une maison avant de savoir les trois choses les plus importantes pour un immigré d'avoir succès ici aux Etats-Unis. La plupart des gens ne savent pas ces trois choses-là. Acheter une maison, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a beaucoup de réalités que les Américains cachent derrière l'histoire-là. Pourquoi ils n'achètent pas toutes ces maisons-là? Ils aiment seulement les gens qui ont gagné la dévédurité. Acheter, acheter, acheter. Mais eux-mêmes là, ils vivent où? Dans les petits appartements. Pourquoi ils n'achètent pas? Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi ils n'achètent pas les maisons? Et si vous partez dans plusieurs condominions, vous allez voir, dans les quartiers-là, c'est toujours les, rarement les noirs, c'est toujours les Mexicains, les Mexicains, les muchachos, les muchachos, les latinos, tout ça. Mais la plupart des Américains n'habitent pas là. Pourquoi ils n'habitent pas là? Pourquoi on vous force pour toujours aller là-bas? Moi, le jour où j'étais venu aux Etats-Unis, j'avais, moi, dans ma vie, avant de venir ici, j'avais une vie de star. J'étais star. Pas star, mais j'étais vedette. Je passais à la rue comme ça. Les gens m'appelaient pour tirer les photos avant de venir aux Etats-Unis. Alors, j'avais une vie que je souriais à chaque moment. J'étais gentil. Mais quand je suis venu ici, j'ai trouvé que la plupart des gens qui vivent ici, ils sont tendis, ils sont énervés. C'est comme si, mes amis, prends quelqu'un qui habite à l'Europe. Prends une tente qui habite à l'Europe. Prends une tente aussi qui habite ici aux Etats-Unis. Causé avec les deux pendant une semaine. Tu vas voir les gens qui habitent aux Etats-Unis, c'est comme s'ils ont la dépression. Ils sont incompréhensifs, nervés. Tout ça là, tu dis, la personne ici, elle est bien. Mais pourquoi la personne est nervée? Nervée à tout moment, des incompréhensions. Tu oublies même de dire, salut, c'est tout un problème. Tu m'as manqué du respect. Moi, je ne suis pas ton ami. Tu sais combien j'ai gagné? Les gens sont incompréhensibles. Tu sais pourquoi? Ces manques de vie, ils n'ont pas bien planifié. Bon, moi, je comprends. Tu as gagné la vie de loterie. Les gens et la plupart des gens qui vous reçoivent ici et ils veulent simplement manier. Ils veulent seulement vous utiliser pour gagner l'argent derrière vous, si vous ne le savez pas. Mais pour vous orienter vraiment des vrais l'argent, ils ne vont pas vous orienter. 98% des Américains, des Africains sont endettés, super endettés. La personne est endettée à tel point que même si le jour qu'il va mourir, il ne va pas finir sa dette. Et tu vas voir quelqu'un mourir aussi, mourir ici aux États-Unis, la personne plage. Il dit, ah, je pars avec la dette. La personne est endettée à un point pas possible. Et je ne comprends pas aussi pourquoi des Africains aiment faire beaucoup d'enfants aux États-Unis. Je sais que c'est gratuit. Manger, c'est gratuit. L'école, c'est gratuit. Tout est gratuit sur les États-Unis. Mais ce n'est pas seulement ça. avoir un enfant, c'est toute une responsabilité d'une vie. Il y a des vidéos que je vais faire après. Je vais vous expliquer les désavantages pour lesquels tu ne dois pas avoir beaucoup d'enfants ici aux États-Unis. Je vais aussi faire une vidéo pour vous faire voir pourquoi il ne faut jamais acheter une vidéo avant de découvrir les trois secrets que les Américains gardent pour eux. Et vous, tu viens à l'Amérique après 2000 quelques. Toi, tu penses que tu es intelligent plus que les gens qui étaient ici depuis 1800. Les gens qui étaient venus en Amérique depuis 1800, depuis 1900. Toi, tu es plus intelligent qu'ils. Détends-toi. Détends-toi. Tu n'es pas plus intelligent qu'ils. Et ils savent ces pays. Ils connaissent tous les quatre coins. Moi, quand j'étais venu, la première des choses, c'était d'abord chercher un coach. On n'avait pas un coach. Ma grande, ça, à l'époque, avait payé 500 dollars pour une consultation de inéditant avec un avocat. Avant ça, j'avais des coachs. Les gens qui m'ont coaché. Les gens qui étaient des conseils. Arrêtez de parler vos histoires de l'immigration aux membres de vos familles. Mes amis, arrêtez de parler vos histoires, vos problèmes de l'immigration à vos membres de famille. Tu ne sais pas qui est son. C'est parce que je dis là, c'est difficile de savoir qui est son. Je vous dis vrai, la sorcellerie en Afrique, ça existe. La sorcellerie en Afrique, ça existe. Moi, dernièrement, ça fait quelques mois, je faisais des marches là pour les messieurs. On a rempli tous les formulaires, tous les dossiers. Il était même légible pour venir ici. Je ne veux pas parler de la nationalité de la personne. Mais ça ne tient pas toujours les démarches. On fait ça, ça ne tient pas. Tous les démarches qu'on faisait, ça ne tient pas. On travaille, on travaille, je me suis bâti sur un point. Il avait maintenant le jour de l'interview. Mon ami ou mes amis, j'ai eu des attaques. Les attaques diaboliques, moi, j'ai eu des attaques. Les gens viennent me taquer parce que moi, moi, j'aime la confrontation avec les démons parce que je suis très fort. Je n'aime pas que quelqu'un vient ici. Parce que moi, je tape même, je gifle même avec la poussance du Saint-Esprit. Alors, j'ai des petites attaques parce que moi, je déteste parce qu'il y a des démons qui se masquent. Moi, même si tu mets le masque là, je vais te découvrir. C'était les sorciers de la famille d'un gars que j'aidais pour avoir les papiers pour venir ici aux États-Unis. Le matin, je lui appelais, j'ai dit, hé, messieurs, l'argent que tu m'as payé là, il faut m'ajouter encore 300 dollars. Il m'a dit, 300 dollars pour vous. Je dis, ouais, tu m'ajoutes, on laisse parce que moi, on sait qu'on venait avec toi, t'aider pour ça. Ce n'est pas maintenant t'aider pour tes bagages spirituels. Ce n'est pas comment ça t'aider même pour les choses de votre famille là. Il faut finir avec vos familles. D'abord, quand tu viens chez moi, il faut d'abord finir les histoires de vos sorciers dans votre famille. Toi, tu fais les démarches avec quelqu'un, mais tu pars à raconter à tout le monde que tu vas voyager, tu vas voyager. Maintenant, quand on sait que tu vas voyager, c'est qui qui t'aide? Et c'est le messieurs là qui t'aide, c'est la repose là qui t'aide. Maintenant, c'est maintenant nous, maintenant qu'on va subir tous les chocs là. Donc moi, je n'ai pas le temps de se reposer, de subir les chocs de vos vieilles. Ne riez pas, ce sont des réalités, mes amis. Depuis ta grande-sœur ou ta cousine, tu avais déclaré 17 ans au Canada jusqu'à maintenant là. Il y a même des gens qui étaient déclarés 8 ans d'âge, ils avaient même 15 ans jusqu'à maintenant. Ta cousine ou sa tata ne sait pas qui t'a déclaré. Nous sommes les Africains, on sait non? On sait les choses là, on connaît. « Oh, c'est ma maman. » Et on l'a, tu coupes les... « Non, j'ai 13 ans. Un vieux papa. » Il faut laisser les affaires là. Vous allez mourir. C'est pour cela que les Africains souffrent ici, surtout au Canada. Comment on va te donner les pensions de l'État? Comment on va te payer? Comment l'État peut te prendre en charge? « Toi, tu es toujours bébé. » Mais au fond de toi, au fond de toi, tu es déjà ancien. Tu es déjà ancien, mais comme l'âge là que tu avais changé, il n'y a pas moyen de réduire ça encore, d'augmenter parce que tu avais réduit pour voyage. Maintenant, tu es un voyage, mais tu veux maintenant les bénéfices sociaux. Tu n'as pas ça parce que tu n'es pas encore vieille, mais tu es vieille déjà. Quand tu regardes comme ça, moi, je sais que tu es vieille. Ah, laissons. Alors, les gars me disent « Non, papa, il faut m'ajouter 300 dollars. Sinon, on laisse. » Parce que moi, je ne suis pas obligé. Il dit « Non, j'ai dit « Regarde ça, ça, ça. J'ai vu ça, ça, ça. » Les gars commençaient à rire. Il dit « Tu rires quoi? » Il dit « Non. » Il riait, c'est moi. Il ne m'a rien dit. Puis il m'a dit « Non, j'avais causé avec les pasteurs. Il m'a dit qu'il y avait les gens de ma famille qui me combattent. » Je me dis « Mais c'est quoi cette affaire ici? » « C'est toi, tu as déjà des gens qui te combattent. » « Et moi, j'ai à quoi? J'ai à faire quoi des dents? » « Fais d'abord tes affaires. » C'est pour ça que je dis que quand tu viens d'une autre petite entreprise pour faire du visa d'études, du visa de tourisme, tu fais aussi le visa qu'on appelle, je ne veux pas parler ici, pour la résidence, c'est une visa. Là, tu viens avec la green card. C'est un peu comme la développerie, mais c'est un peu dérivé. Si je parle ça ici, les gens vont aller copier, copier, copier. Comme c'est moi qui ai découvert ça, je laisse ça pour moi, pour mes abonnés. Alors, il faut prendre le temps de prier. Si tu es musulman, si tu es de quelle religion, prends ton temps, concentre-toi et ne parle pas à personne. de tes affaires, tu ne sais pas qui est démon, qui est sorcier, qui a un mauvais cœur, parce qu'il n'y a pas se mettre à sorcier quelqu'un, ça ne va pas tenir. Il n'est pas sorcier, mais la bouche, là, parce que l'huile, quand il s'est dit, ça ne va pas tenir, il t'a aidé dans ta vie. S'il dit, ça ne va pas tenir, ça ne va pas se tenir. Alors, on va finir ici. Beaucoup de gens souffrent ici. Donc, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont oublié les trois choses. Mes amis, alors, si tu veux découvrir les trois choses qui va t'aider à ne pas passer les pérennes ici aux Etats-Unis, clique à la description de cette vidéo. Tu vas voir mon lien Instagram. Envoie-moi un message. Je dis, LKBR, j'ai vu aux Etats-Unis, mais ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai qu'une dette. Je n'arrive pas à finir mes dettes. J'ai la green card, mais je n'ai jamais même visité, aller à Dubaï comme tous les autres. Je ne pars même pas au Mexique pour aller boire le coco. Je ne pars même pas au Brésil pour aller voir Rio de Janeiro. Je ne pars même pas, mais c'est diverti. Jouer même de mes documents. Je n'arrive pas même à jouer parce que j'ai des dettes. Si je fais même deux semaines sans travail, j'aimerais. On va prendre tout. On va tout récupérer. Et je n'arrive pas. J'ai toujours les dettes. Et j'ai toujours les problèmes. Je n'ai pas un bon travail. Là-bas, on me fait... Tu souffres, mon ami. Tu n'es pas obligé de quitter l'Afrique pour venir ici. C'est tenu, debout pendant huit heures chaque jour. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé. Tu es obligé parce que toi, tu veux. C'est la seule option que toi, tu as parce que toi, tu le veux. Beaucoup de gens travaillent comme moi. Je suis assis comme ça. D'ailleurs, ça, c'est un bureau. C'est mon bureau. Mais si j'ai toute une table ici, tu n'es pas obligé de souffrir. Tu es obligé de vivre. Parce que nous, les Noirs, nous, les Africains, nous, les Haïtiens, nous, les gens qui viennent de l'Europe, nous, les gens qui parlent français, on est très forts. Les gens qui parlent français sont très forts. Fort comme Bambé. Très forts. Fort comme Zidane. Alors, tu n'es pas obligé de souffrir. Alors, si tu veux découvrir les trois choses, je vais faire une vidéo sur ça. Mais ça va prendre deux ou trois mois pour que cette vidéo sorte. Alors, écris-moi sur les liens Instagram. Pose-moi cette question. Je vais te détailler tout même. Je vais tout détailler pour toi. Et aussi, si tu as des difficultés de voyage, fais-moi signe. On va tout démêler. Alors, c'est un peu ça. Il faut être coaché avec les gens qui ont des expériences. Les gens qui ont fait quelque chose. Pas les gens qui parlent le bon français. Mais définir quelqu'un qui est en Afrique, qui a une agence de voyage en Afrique. Il n'a même pas des expériences des Etats-Unis. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Qu'est-ce que lui connaît des Etats-Unis ? Lui connaît la souffrance des Etats-Unis. Il va te conseiller quoi ? Qu'est-ce que lui connaît d'ici ? Lui sait comment souffrir avec le métro. Comment on prend le bis ici ? Combien des airs qui ont... Papa, il faut laisser. Il faut vivre avec les gens qui ont fait quelque chose. Qui font des bonnes choses. Qui ont des résultats. Comme nous là. On a des résultats. Ok, la vidéo est longue. Merci beaucoup. A la prochaine. A la prochaine. Merci.